... Salut les balances ! Ok, on va voir ce qu'on a pour vous pour la semaine du 30 au 5. Et cette semaine, comme je l'ai dit dans les autres vidéos, je vais faire une guidance amour, pro et générale pour me rattraper de la semaine dernière. Si c'est un format qui vous convient, faites-le moi savoir et on va continuer comme ça, sinon on va reprendre les formats d'habitude. Donc cette semaine, on va utiliser l'oracle de la romance pour l'amour, qu'on va clarifier avec le tarot, le tarot pour le pro et le général. On va utiliser l'oracle de la prophétie des étoiles, celui des douze guidances astrologiques et celui de Sam Hayne, les saisons de la sorcière pour un conseil ou plusieurs. Ok, donc n'oubliez pas que c'est une lecture générale et non personnelle, donc ne la prenez pas personnellement. Si vous souhaitez une lecture personnelle, vous avez un lien dans la description qui vous guidera à la page qui décrit comment fonctionnent mes rendez-vous. Et ensuite, vous aurez plusieurs types de rendez-vous au choix, amour et couple, carrière et finance, guidance avec quatre questions, guidance avec sept questions et une pour les six mois de prédiction. Et je précise que je ne commence pas un mois qui est déjà entamé. Bien sûr, vu que c'est une lecture générale, les rôles peuvent être inversés. Dans le tarot, les rois et les reines sont des énergies et non des gens, donc vous pouvez très bien être une femme et être dans l'énergie d'un roi, donc d'action, ou un homme dans l'énergie d'une reine, donc de réception. Ne vous accrochez pas au signe, accrochez-vous à l'histoire. Si l'histoire vous parle, vous saurez qui est qui. Bien sûr, si vous êtes franc et vrai avec vous-même, d'accord ? Puisque certaines cartes sont associées à certains signes. Ça ne voudra pas dire que je parle d'une personne qui a ce signe-là en solaire, mais de l'énergie. À part, bien sûr, si toutes les cartes d'un même signe sont sur la table totalement, ça voudra dire que c'est soit une personne qui a ce signe en solaire ou une personne qui a des forts placements dans ce signe-là, donc ça peut être trompeur. Si l'histoire vous parle, vous saurez qui est qui, mais comme je l'ai dit, soyez franc et vrai, d'accord ? Ne vous placez pas toujours en tant que victime parce que ce n'est pas forcément le cas. Des fois, nous sommes les acteurs du karma qui viennent vers nous. Il faut simplement l'accepter, tirer des leçons de nos erreurs pour pouvoir avancer de façon positive. Et si vous êtes la victime de ce que je vois, pareil, vous acceptez ce qui s'est passé, vous tirez des leçons de ce qui s'est passé, vous guérissez pour pouvoir avancer, ne pas retomber dans les mêmes panneaux. Bien sûr, faites vos choix judicieusement. Et je crois que c'est tout. Ah oui, vous avez aussi des consultations en numérologie et en thème natal, si vous le souhaitez. En général, ce sont des PDF qui me permettent de vous... Je vous envoie des PDF de 3 à 5 pages, des fois c'est un peu plus, pour vous permettre de vous connaître intérieurement totalement. La numérologie, c'est pour vous permettre d'aller dans la bonne direction dans la vie, savoir quel type de ville vous correspond le mieux, quel type de métier, d'emploi, de passion, pourquoi vous attirez telle ou telle énergie, pourquoi vous êtes attiré par ce type d'énergie. Et le thème natal, je ne me concentre pas simplement de vous dire, de vous donner vos placements, mais je vous explique comment il fonctionne chez vous pour que vous puissiez en tirer un maximum d'informations et évoluer. C'est pour vous aider à développer votre potentiel. Les deux sont à combiner si vous le souhaitez. Pas tous les deux en même temps, mais l'un après l'autre, le temps d'étudier, de lire et de comprendre qui vous êtes. Et voilà. Donc, on va voir ce qu'on a au niveau de la romance déjà. Pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a au niveau de la romance pour les balances ? Qu'est-ce qu'on a pour les balances ? Au niveau de l'amour et de la romance. On a quoi ? Honeymoon, c'est l'une de miel. Vous avez besoin de prendre du temps ensemble. Apprécier le temps ensemble. Passez du temps pour pouvoir vous rappeler peut-être des choses positives. Vous avez besoin d'avoir des moments tous les deux et pas trop entourer des enfants, de la famille, juste vous et la personne que vous souhaitez. Sinon, c'est vous qui avez envie d'avoir ce genre de relation. De relation, vous pouvez passer du temps avec la personne que vous aimez, avoir des moments ensemble et tout ce qui se passe au début d'une relation où c'est parfait, magnifique, etc. Donc, on va voir. Mais pour ceux qui sont en couple, vous avez besoin de prendre le temps, d'apprécier le temps ensemble. Qu'est-ce qu'on a pour Honeymoon, pour les balances ? Je n'arrête pas de penser à Bélier. Depuis que j'ai commencé votre guidon, je pense au Bélier. Donc, peut-être que vous êtes en couple avec un Bélier. Une dernière. Qu'est-ce qu'on a pour l'huile de miel, pour les balances ? L'as de coupe, ça correspond beaucoup à... La tour, la justice et le monde. Les arcades majeurs, donc ça veut dire que ce sont des choses qu'on ne peut pas changer. On a l'as de coupe qui parle d'une relation qui se passe bien en général, de guérison, d'harmonie, d'une proposition qui vient vers vous aussi. En général, c'est une proposition qui est positive, quelqu'un qui vient vers vous avec de vraies intentions pures. On a la tour qui parle de la destruction de quelque chose d'instable. Bélier, scorpion, la justice, balance et le monde. Lion, scorpion, verso, sagittaire. C'est un moment difficile pour certains. Vous êtes en couple et ça ne se passe pas super bien. Pourquoi on a la tour ? Pourquoi on a la tour ? On en a beaucoup là. Ok. La destruction peut-être d'une famille, de quelque chose d'instable. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de la famille et ça vous détruit, vous. L'as de coupe, l'empereur, Bélier. Et on a Bélier, donc c'est bien ça. Oh oui. Il y en a certains, vous êtes à fond dans les émotions, vous êtes noyés, vous êtes un peu submergés par les émotions parce que ce que vous avez construit avec la personne que vous souhaitez, ça se détruit ou s'est détruit. Mais en général, la tour, c'est parce que ça détruit quelque chose d'instable. Donc, il y avait quelque chose au niveau de la famille ou au niveau, si vous n'avez pas une famille ensemble, c'est quelque chose qui vous rendait super heureux. Et au niveau des émotions, vous, vous êtes submergés. Par contre, vous êtes face à une personne têtu. Peut-être que c'est une personne plus âgée que vous, peut-être un Bélier, mais une personne têtu qui ne veut pas voir les choses autrement. Non. Attends, parce qu'on a deux rênes là. Et la trahison. C'est peut-être... Il y en a certains, vous avez... Je vais voir un truc, le 10, le 10, le 5. Ouais, il y a une personne en trop. Il y en a certains qui ont construit une famille avec une personne, sauf que c'est une personne qui vous a sûrement trompé parce qu'on a le 3 de couple. Le 3 de couple, c'est en général une personne en trop. Et on a deux rênes et un roi. Donc, ça veut dire qu'il y a une personne en trop dans le couple déjà là. Et pour certains d'entre vous, ça vous rend totalement pessimiste et malheureux parce que tout ce que vous avez construit avec cette personne, ça ne se passe pas bien. parce qu'on a 10, 10, 10 et ça fait 3, 3, 10. 3 coupes, 3 personnes. Il y a une personne en trop, il y a une personne qui vous a trahis. Et c'est une personne qui vous rendait super heureux, une personne avec laquelle vous avez une certaine stabilité et vous êtes noyé dans le pessimisme. Avec la reine de couple et le 5 de couple, ça parle de pessimisme, de se noyer dans ses émotions, d'avoir des sauts d'humeur, ça ne va pas du tout au niveau des émotions parce qu'il y a quelqu'un qui... Ça ne s'est pas passé comme vous le souhaitiez. Après, dans ce cas-là, je ne suis pas d'accord avec cette carte parce que si c'est quelqu'un qui vous a trompé et qui est allé voir ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous allez faire une lune de miel avec cette personne. À part si c'est quelque chose que vous pardonnez, à vous de voir. Vous avez peut-être affaire à un bélier, un scorpion, puisque la justice, c'est vous, peut-être quelqu'un qui est du signe de la balance comme vous. Mais je dirais plutôt un scorpion ou un bélier. Et avec le monde, c'est la fin d'un cycle. Le monde, c'est terminé. La tour et le monde, c'est qu'il y a quelque chose qui est terminé, terminé, terminé. Par contre, c'est quelque chose qui vous rendait super heureux. On a l'as de coupe, le 10 de coupe à l'envers, le 10 de denier, c'est quelque chose qui vous complétait, qui vous rendait super heureux. Et malheureusement, ça ne se passe pas. Parce que... Il y a une personne qui est allée voir en trop. Il y a une personne en trop. Ça peut être aussi... Le 3 de coupe, ce n'est pas forcément quelqu'un qui vous a trompé. Aussi, ça peut être quelqu'un de votre famille qui crée des conflits entre vous. Quelqu'un qui est du signe du taureau, vierge, capricorne ou scorpion, cancer, poisson. Qui fait en sorte qu'il y ait un manque d'harmonie chez vous. Ça peut être votre mère qui vous dit certaines choses. C'est pour ça qu'en général, quand vous êtes en couple, arrêtez de raconter votre vie à votre maman ou autre parce que vous avez des mamans qui sont jalouses, des mères qui peut-être n'aiment pas la personne avec laquelle vous êtes et vont vous dire des choses qui vont vous faire changer. Ça peut être des deux côtés qui vont vous faire changer la façon que vous voyez la personne. Crée des conflits pour que ça ne se passe pas bien. C'est quoi l'énergie entre la reine de coupe et la reine de denue ? La reine des épées et le hiérophant à l'envers. Ok, ouais. Quelqu'un qui était là pour détruire votre relation. La reine des épées, c'est quelqu'un de très mauvais, quelqu'un de menteur, de manipulateur qui fait toutes sortes de manipulations et de manigances pour arriver à ses fins. Quelqu'un de très mauvais, jaloux, qui n'a pas confiance, qui ment énormément, qui joue beaucoup avec le mental pour détruire votre relation, détruire votre stabilité. Donc, vous avez une personne entre autres. Donc, je ne pense pas que là, du coup, ça soit quelqu'un qui soit allé voir ailleurs. Je pense qu'il y a une personne dans votre entourage ou dans l'entourage de votre compagnon qui détruit votre relation et malheureusement, c'est une personne qui a réussi apparemment. C'est pour ça que quand vous êtes en couple, gardez ça pour ne vous raconter pas vos trucs à vos copines, à vos mamans, à vos cousines quand vous avez des conflits. Essayez de gérer les conflits en couple et pas de demander des conseils à n'importe qui ou au pire, faites en sorte que ça soit une personne de confiance mais en général, voilà. Peu importe ce qu'on vous dit, écoutez les conseils mais prenez seulement ce qui est bon pour vous, ce qui vous semble judicieux. Le monde... 10 de coupe, 10 d'épée, 10 de denier, ouais. C'est intense dans le sens où si vous avez la possibilité de recommencer avec une personne ou de remettre les choses à plat, il y a toujours la déception. Vous passez par... Comme la reine de coupe par des changements d'humeur. Un coup, ça va bien, un coup, ça va pas, un coup, ça va bien, un coup, ça va pas. Beaucoup de pessimisme, un peu comme les gens qui sont... C'est quoi la maladie là ? Borderline. Les gens qui ont des... Je sais pas comment on dit en français, c'est une maladie mentale qui fait que vous passez de la joie au pessimisme de façon très intense et très brutale. Donc faites attention s'il y en a certains d'entre vous que vous reconnaissez là-dedans, n'hésitez pas à aller voir un psy ou quelque chose comme ça parce que c'est intense. Beaucoup de tristesse, de pessimisme, de déception par rapport à quelque chose qui vous fait mal. Et là, on voit quand même que ce sont 10 épées mais les 10 épées, elles sont dans le dos. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui vous a fait quelque chose intentionnellement mais dans le dos. Donc ça peut être un membre de votre famille. Parce que le 10 de coupe et le 10 de denier, c'est la famille. C'est l'abondance mais c'est aussi la famille. Donc ça peut être un membre de votre famille qui fait ça. Bon. Ok. Bon. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour vous ? Parce que l'amour, c'est bien mais on ne peut pas vivre avec que d'amour et d'eau fraîche. Donc ça ne va pas mais il faut aussi continuer à travailler, passer à autre chose et ne pas se laisser aller. Qu'est-ce qu'on a au niveau pro pour les balances ? Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour les balances ? Un message qui n'a pas été envoyé ou quelque chose qui n'a pas été reçu. Le roi des épées, quelqu'un de mauvais, de menteur, de manipulateur. Peut-être quelqu'un qui est dans votre entreprise, qui a un certain statut mais qui est très mauvais et le valet des épées. Quelqu'un qui ne voit pas les choses très clairement. Ça ne va pas en amour, ça ne va pas au boulot. Le roi des épées, le roi des épées, ça peut être vous aussi parce que c'est une énergie d'air et vous êtes balance. Ça peut être vous qui ne faites pas les choses de façon juste, qui n'êtes pas juste et vrai ou franc ou vous manipulez ou c'est quelqu'un d'autre. Mais avec le valet des épées à l'envers, c'est une façon de mal juger les choses parce que vous ne voyez pas clairement ce qui se passe. Le huit de bâton, c'est quoi ? Excusez-moi. C'est quoi le huit de bâton pour les balances ? Le cinq de denier, le deux de coupe, l'impératrice et l'ermite. Pardon. Il y en a certains qui ont fait un retour à l'envoyeur qui fonctionnent. D'autres. Il y a quelque chose, il y a un message ou quelque chose que vous avez fait qui n'a pas été reçu ou qui n'a pas été... N'hésitez pas à regarder vos mails ou à envoyer vos courriers par recommandé pour être sûre que les personnes doivent recevoir ce que vous souhaitez. Mais il y a quelque chose au niveau des finances ou de la profession qui... Il y a une dégression. Le deux de coupe, l'ermite, taureau, balance. Et l'impératrice, taureau, balance et l'ermite, c'est vierge. C'est quoi le deux de coupe ? J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait ça. Le deux de coupe, c'est quoi ? Parce que le deux de coupe, c'est une association. Il y a peut-être des personnes au travail qui essaient de vous mettre les bâtons dans les roues. Ouais. On a le sept de denier et le sept de bâton. Il y a des personnes au travail qui peut-être s'associent pour mettre les bâtons dans les roues, faire en sorte que vous ne recevez pas votre paye ou que vous ne soyez pas payé de façon juste ou qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas passé, qui ne soit pas envoyé. Peut-être parce que ce sont des personnes qui sont jalouses et qui sont jalouses de votre créativité ou de votre abondance et ce sont des personnes qui ont fait ça. Donc, arrêtez de faire confiance à n'importe qui. Faites en sorte que quand vous envoyez des messages, quand vous communiquez quelque chose, faites en sorte que vous ayez la preuve de la réception de tout ce que vous envoyez, que ce soit par mail ou par recommandé. Parce qu'il y a quelque chose au niveau des finances qui ne fonctionne pas parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été reçu ou qui n'a pas été envoyé. Mais ce sont des gens qui font ça et qui attendent patiemment de voir ce que ça donne. Ce sont peut-être des personnes avec lesquelles vous avez des conflits et qui pensent qu'en faisant ça, c'est juste dans le sens où pour ces personnes, je me défends contre des personnes qui m'attaquent mais ce sont des personnes qui patientent ou qui observent exactement ce qu'elles ont fait pour vous mettre dans le 5 de denier, c'est-à-dire un manque de finances. Le fait qu'on ait l'ermite et le roi des épées, là, ça parle de la loi, de quelque chose de légal. C'est quoi l'ermite et l'impératrice ? Le chevalier de bâton et le roi de denier. Taureau. Taureau. Balance et balance. Il y a des gens qui essaient d'attaquer vos finances, qui essaient de faire en sorte, ce sont des personnes qui sont peut-être plus jeunes que vous, des personnes assez jeunes d'esprit ou qui font certaines choses de façon irréfléchie pour attaquer vos finances, faire en sorte qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas. Attaquer votre stabilité. Et ce sont des personnes qui font ça dans le secret. Mais ça, ça paraît d'un manque de savoir. Il y a quelqu'un qui fait... Il y a des gens, si c'est vous ou inversement, il y a une personne qui fait quelque chose sans avoir tous les éléments. Le roi des épées à l'envers. Ça parle de jalousie, ça. Ouais. Il y a des gens qui font sûrement des choses par rapport à... Soit c'est un membre de votre famille qui vous met les bâtons dans les roues et c'est quelqu'un de jeune. Si vous avez un enfant, un garçon ou un enfant unique, c'est cette personne qui fait en sorte que ça ne se passe pas bien au travail. Soit vous avez affaire à des gens qui sont jaloux et qui peuvent utiliser la magie parce que le Valet de Denier s'est étudié la magie de la terre ou aussi la magie de la divination. Des gens qui sont jaloux et qui veulent vous mettre les bâtons dans les roues. Ce sont des personnes qui n'ont pas toutes les informations. Ok, au niveau général, qu'est-ce qu'on a pour les balances ? En général, j'espère que ça n'a pas affecté. Le fait qu'on ait vu l'amour et le côté pro, c'est déjà assez dark. Donc en général, je ne sais pas ce que ça va donner. À mon avis, ça doit vous affecter dans tous les aspects. Et vous avez vu comment la flamme, elle a baissé là ? Elle est toute faible. Donc c'est sûrement quelque chose qui vous affecte ou qui vous fait... qui vous embête. C'est clair que si en amour, plus au niveau du boulot, ça ne va pas. Il ne reste pas grand-chose à part l'espoir, mais on ne reste pas dans une énergie négative. D'accord ? Peu importe, vous prenez vos bains, vous mettez vos îles de protection, vous priez pour que vous puissiez vous sortir de cette situation qui est compliquée. Certains d'entre vous, c'est parce que vous avez une relation avec quelqu'un au boulot, peut-être un patron ou quelque chose comme ça et ça vous pourrit la vie parce que maintenant que c'est terminé, cette personne vous pourrit la vie. Qu'est-ce qu'on a en général pour les balances ? Qu'est-ce qu'on a en général pour les balances ? Le 7 de denier. Quel message on a pour les balances cette semaine ? Les valets de coupe. Il y en a certains qui vous attendez d'avoir une bonne nouvelle, de recevoir un message par rapport à quelque chose, une chose sur laquelle vous avez travaillé énormément. On a beaucoup l'énergie de la terre. Soit vous avez à faire un signe de terre, soit vous travaillez énormément pour avoir une certaine abondance ou une certaine stabilité. Vous attendez d'avoir une bonne nouvelle ou vous attendez un message. C'est quoi ? Vous travaillez sur quoi là ? Le 7 de denier, c'est sur quoi que vous travaillez ? Qu'est-ce qui vous rend impatient ou qu'est-ce que vous récoltez ? Jugement, sagittaire. Ok, ça ne joue pas. Jugement, sagittaire, le 3 de coupe, le roi de coupe, scorpion, corsaire, poisson, le 9 de bâton et la tour, scorpion, bélier. Alors. Il y en a qui se réjouissent, il y a certaines personnes qui se réjouissent d'une défaite. C'est des gens qui, pendant que vous êtes en train d'attendre patiemment que quelque chose se débloque, enfin patiemment, mais avec beaucoup de stress, c'est quelque chose qui vous touche au niveau des émotions parce que le roi, il est juste en dessous de celle de denier. Donc, vous attendez patiemment quelque chose, mais ça vous touche, ça touche à vos émotions. Il y a des personnes qui se réjouissent d'une défaite ou que quelque chose ait été décidé. jugement et la tour pour les balances. Jugement, c'est sagittaire, la tour, c'est bélier, scorpion. Il y a beaucoup l'énergie du scorpion et beaucoup l'énergie du bélier. Jugement et la tour pour les balances. Oh, mon God. L'as de bâton, le 5 de denier, le 3 d'épée. Vous perdez quelque chose. Vous perdez... Oh, mon Dieu, le 5 de coupe. Ok, tous les jours, c'est intense pour vous. Le 5 de denier, c'est sentir rejeté. Le 3 d'épée, c'est avoir le cœur brisé ou une séparation. Le 5 de coupe, c'est le pessimisme. Vous avez peut-être à faire un sagittaire encore. Il y a fortement l'énergie du scorpion, du bélier, du sagittaire maintenant. L'étoile, c'est la paire de quelque chose. Le 9 de denier, c'est peut-être le célibat. Et l'as de bâton, c'est la créativité, mais ça peut parler aussi de sexe. Il y en a certains, vous avez une relation avec une personne avec laquelle vous travaillez, ça ne s'est pas bien passé, donc cette personne utilise tout son pouvoir pour vous pourrir la vie. Mais vous êtes très dans l'énergie de déception, de stress, de tristesse, ça ne va pas du tout. Vous êtes face à une personne qui est décidée, ambitieuse, quelqu'un qui planifie et qui sait où il ou elle va. Une personne qui n'accepte pas la défaite. Et vous avez perdu. Vous êtes célibataire et peut-être que c'était une relation passionnée. Pourquoi on a le 3 de couple ? Qu'est-ce qui se réjouit de ça ? Le 3 de couple, c'est quoi ? C'est quoi le 3 de couple ? Un truc. Si vous, si ces temps-ci, vous avez l'impression que ça ne va pas bien, mais que c'est quelque chose qui vous dépasse dans le sens où pour certains, vous n'avez aucune raison de ne pas, vous n'avez aucune raison de déprimer ou d'être triste, ce genre de choses, il y a sûrement des gens qui font quelque chose de spirituel pour vous mettre dans cet état-là. Donc, sachez reconnaître votre énergie. Si vous n'avez aucune raison de vous sentir mal ou déprimé, c'est qu'il faut prendre un bain ou mettre une huile de protection parce qu'on vous attaque spirituellement. D'accord ? Ça, c'est pour les personnes qui n'ont vraiment aucune raison d'aller mal. le 3 de coupe. Il y a des personnes qui se réjouissent de votre départ. Vous partez tel le pendu. Bizarrement, il y a des personnes qui se réjouissent d'une séparation ou d'un départ parce que ça, c'est partir, ça, c'est blocage, ça, c'est un contrat, le karma. Il y a des gens qui vous observent peut-être en utilisant les arts divinatoires et qui se réjouissent de vous voir partir ou de voir qu'il y a un contrat qui est terminé. C'est des personnes qui ont un rôle important dans un échec ou si vous entendez le bruit, je suis désolée, c'est la machine pour les bougies. C'est des personnes qui se réjouissent d'un échec ou d'une séparation, de quelque chose qui est bloqué pour vous et ce sont des personnes qui vous surveillent spirituellement. Il y a le karma qui est en jeu par rapport à des personnes qui vous surveillent spirituellement et la fin de quelque chose. C'est quoi le karma ? C'est quoi la roue de la fortune ? Oups. Le neuf de denier. Le neuf de denier, c'est le célibat ou une certaine abondance mais j'ai l'impression que là, j'ai l'impression que c'est vous qui... Il y a des gens qui se réjouissent de votre séparation que ce soit avec une personne avec laquelle vous êtes en couple ou avec un membre de votre famille. Il y a des gens qui se réjouissent de vous voir partir ou de voir que ça ne marche plus et on a là le disque de bâton. Des gens qui sont contents parce que vous représentez une sorte de poids ou un boulet ou ce sont des personnes qui ne vous apprécient pas et elles sont contentes que vous soyez renvoyés. Ce sont des personnes qui ont travaillé pour ça. C'est quoi la tour ? C'est quoi la tour ? On a eu la tour dans pratiquement tous les domaines pour vous. Ça veut dire que c'est un grand nettoyage. Ne résistez jamais à la tour. Laissez la tour s'effondrer. Ce n'était pas pour vous. La tour, ce n'est pas une mauvaise carte. C'est une carte qui vous dit que là où vous... Ouais, un blocage. Que ce que vous aviez ou ce que vous avez construit, c'était quelque chose d'un stade. Et la tour est là pour tout nettoyer, ouais. Le las de denier et le disque de bâton, ça parle d'un blocage, quelque chose qui est bloqué pour vous, pour votre bien. C'est difficile mais il y a quelque chose qui est détruit et c'est pour votre bien. D'accord ? Donc, vous ne luttez pas contre la tour même si ce n'est pas agréable, même si c'est difficile. C'est pour votre bien. Si vous avez beaucoup de choses qui se détruisent autour de vous, relations, travail ou autre, c'est parce que vous n'étiez pas dans le bon domaine, dans la bonne entreprise, avec la bonne personne et c'est pour votre bien. Et vous, vous voulez des bonnes nouvelles. Vous avez envie d'avoir de bonnes nouvelles par rapport aux choses sur lesquelles vous travaillez ou sur les choses, les personnes ou les situations dans lesquelles vous avez beaucoup investi parce que le 9, le 8 de denier, le 7 de denier, c'est beaucoup de boulot. Quelqu'un qui travaille pour se perfectionner, vous ne recevez pas la nouvelle que vous souhaitez. J'ai vu le diable et le 5 de coupe mais ils ne sont pas retournés. Ouais, bah si, le 5 de coupe est là. Je ne vais pas prendre toutes les cartes parce qu'il y en a trop. Je vais voir. Vous attendez une bonne nouvelle mais vous n'êtes pas dans une énergie au niveau des émotions et du mental qui est très très positive. Vous dormez mal, vous avez des insomnies, vous êtes dans le pessimisme. Vous ne voyez pas les deux coupes qui restent. Vous pensez seulement à tout ce qui est détruit, c'est tout ce que vous regardez. Vous ne regardez que le côté négatif d'une chose et vous attendez une bonne nouvelle qui n'arrive pas mais vous ne regardez que le côté négatif d'une situation ce qui peut être compréhensible si vous avez beaucoup de destruction autour de vous. C'est clair qu'on ne peut pas voir la lumière quand il y a toutes sortes de noirceurs comme ça. C'est quoi le conseil pour qu'il sorte de là ? C'est quoi le conseil pour qu'il sorte de cette énergie négative ? Le 10 de bâton de porter votre croix. Assumez. Le conseil pour vous c'est d'assumer certaines choses parce qu'à mon avis il y en a certains qui ont fait des choses qu'il ne fallait pas. D'assumer les choses ou d'endosser les responsabilités et de reprendre le contrôle. Fais voir le magicien. Gémeaux. Le 5 d'épée, la mort. Acceptez la défaite et laissez tout ça se terminer. C'est une renaissance pour vous. Vous devez reprendre le contrôle de votre vie, accepter certaines choses, les responsabilités, les difficultés, accepter que ça soit là, accepter la défaite pour pouvoir repartir à nouveau. Ou sinon il y en a certains où vous avez peut-être des personnes qui font de la magie pour créer des conflits, des difficultés et la fin d'une situation pour vous. Faire en sorte que vous soyez dans cette énergie noire et négative que vous ne voyez pas la lumière. Parce que vous attendez de bonnes nouvelles mais vous êtes dans cet état-là et là on a difficulté, le magicien, tout ça. Donc il y a des personnes aussi qui... C'est possible qui créent des choses spirituellement pour pouvoir vous bloquer, faire en sorte que tout ce que vous fassiez ça soit des échecs. Mais l'un dans l'autre façon vous avez eu la tour beaucoup trop souvent donc ça veut dire que là c'est une énergie il ne faut pas lutter contre ce qui se termine parce que si ça se termine c'est que ce n'était pas quelque chose de positif et donc du coup il n'y a rien... C'est mieux que vous puissiez avoir quelque chose ou des choses qui se terminent. Pourquoi ? Parce que tout ça c'est une énergie vraiment négative. Ne vous accrochez pas à toute cette négativité acceptez la fin d'une situation la fin au travail dans une relation c'est comme une sorte de nettoyage pour vous parce que vous étiez dans un environnement un univers avec des personnes qu'il ne fallait pas et il ne faut pas vous accrocher à ça même si c'est difficile parce que ça c'est fait pour nettoyer toutes les négativités et les bêtises qui ne vous sont pas destinées. Reprenez le contrôle de votre vie. Ne laissez pas les choses se faire toute seule parce que si c'est l'univers qui prend le relais après vous allez casquer dans le sens où l'univers on vous envoie des signes pour vous dire est-ce que je vous dis ça vous fait peut-être de la peine parce que la flamme n'arrête pas de s'éteindre si vous ne reprenez pas le contrôle de votre vie et que vous laissez les choses se faire parce que vous en avez mal vous êtes fatigué c'est l'univers qui va prendre le relais et quand l'univers prend le relais c'est très très difficile c'est hardcore c'est difficile l'univers n'en a rien à faire de vos émotions et on n'a pas eu l'étoile donc ça veut dire que plus vous luttez et plus on va vous donner des choses difficiles plus on va vous en donner des choses difficiles à accepter parce que vous n'êtes pas arrivé au point où vous êtes tellement blessé vous avez tellement souffert que l'univers va se dire stop c'est bon on n'a pas eu l'étoile on va voir le 8 de denier en gros ce que j'essaie de dire c'est que plus vous luttez plus on va vous donner des choses sur lesquelles il va falloir travailler pour lutter il va falloir que vous alliez avec le flot des choses que vous acceptiez la fin des situations que vous acceptiez la fin de certaines choses et que vous ne luttiez pas parce qu'on va vous donner encore plus de boulot plus de choses à assumer si vous continuez à lutter et que vous ne laissez pas les choses se terminer parce que c'est bon pour vous le 8 de denier même si c'est difficile c'est bon pour vous le 8 de denier il y en a certains d'entre vous vous êtes super émotif vous ne savez pas quoi faire de votre vie parce qu'émotionnellement ça ne va pas parce qu'il y a des blocages sur des choses que vous travaillez vous ne comprenez pas pourquoi ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas parce que vous continuez à travailler sur des choses qui ne sont pas faites pour vous laissez les choses se détruire ce n'était pas bon pour vous de toute façon vous n'arrêtez pas d'observer et de voir que peu importe ce que vous faites ça ne fonctionne pas ça ne marche pas pourquoi ? parce que c'est bloqué c'est pour vous permettre de repartir de bons pieds et d'aller dans la bonne direction vous débarrassez d'un poids arrêtez de surveiller les choses qui ne fonctionnent pas et commencez à à voir ailleurs ou à chercher d'autres options sortez de l'énergie de la reine de couple les émotions soyez créatifs et prenez un nouveau départ arrêtez de lutter et de ne pas accepter que les choses ne fonctionnent pas et je sais que ça ne vous fait pas plaisir ce que je dis parce que la flamme n'arrête pas de s'éteindre et ça vous saoule ça vous fait chier ce que je dis parce qu'il faut l'accepter et c'est pas facile mais comme je le dis je ne suis pas là pour vous dire ce que vous voulez entendre je lis les cartes et c'est pour votre bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'envoient des messages aussi qui me disent j'ai pas d'empathie on n'est pas censé avoir de l'empathie quand on lit les cartes on est censé être neutre et voir les énergies telles qu'elles sont et vous dire ce qu'il y a à faire parce que le but c'est de vous guider de vous permettre d'aller dans la bonne direction et je ne vais pas vous caresser dans le sens du poil si vous faites les choses qu'il ne faut pas je vous envoie là où vous devez aller et je vous conseille au lieu que vous puissiez aller dans la bonne direction même si c'est difficile à entendre même si ça fait de la peine même si ça brise le coeur c'est comme ça désolé si je parais un peu froid le tarot c'est pas quelque chose de doux c'est pas quelque chose qui vous dit oh tout va bien même si je vois la tour et le 5 d'épée non c'est pas que tout va bien c'est que tout va mal et que vous êtes dans la mauvaise direction et qu'on vous pousse dans la bonne direction et que vous luttez pour aller à gauche alors que vous devez aller à droite et donc du coup plus vous luttez pour aller à gauche plus on vous met des obstacles pour vous empêcher d'y arriver et plus c'est difficile et plus émotionnellement vous en avez assez et plus vous êtes submergé pourquoi ? parce qu'on vous dit d'aller par là mais vous voulez faire le contraire il y en a certains vous avez affaire à un enfant avec qui vous êtes peut-être une entreprise ou vous avez une certaine abondance et cet enfant c'est quelqu'un de de sournois et de mauvais puisqu'on a eu le roi des épées à l'envers ça peut être un verso quelqu'un d'un signe d'air comme vous et c'est quelqu'un qui est sournois et menteur et manipulateur et qui vous fait des choses qui ne sont pas cool qu'est-ce qu'on a pour garder ou créer un équilibre pour les balances qu'est-ce qu'on a pour garder ou créer un équilibre pour les balances qu'est-ce qu'on a comme conseil pour garder ou créer un équilibre le 8 de denier au boulot le 8 de denier c'est travailler intelligemment aller dans la bonne direction donner tout ce qu'on a pour atteindre la perfection au boulot dans tous les aspects il y a quelque chose qui ne va pas on change de direction on fait ce qu'il y a à faire pour pouvoir y arriver vous avez du boulot d'accord qu'est-ce qu'on a au niveau des anges et des archanges donc ne faites pas attention à cette carte elle est abîmée ça ne change pas le jeu où est-ce que tu vas désolée j'ai mon nez qui me gratte comme pas possible je ne sais pas pourquoi ok qu'est-ce qu'on a comme message au niveau des anges des anges et des archanges désolée c'est quoi ça veille à l'envers 1 je ne la prends pas parce que je n'ai pas terminé de remuer les cartes mais on va voir ce qu'il y a déjà quand même veille à l'envers c'est quoi à l'envers la volonté pour commencer et en fait à l'envers c'est transformation de l'énergie créatrice en violence intérieure avec tendance à l'autodestruction colère situation violente décision suivie de l'eau conséquence ok ça clarifie un peu ça pour rien qu'elle est restée là la carte mais bon on va voir il y en a vous êtes les auteurs de votre propre destruction ok on a Melaël à l'endroit qui parle de quoi la capacité de guérir on apprend par les études et l'intuition les secrets de la nature en particulier pour guérir par les plantes on s'engage pour la protection de la nature il nous rend pacifistes et nous savons apaiser les conflits en résonant nous nous distinguons par des actions horrifiques pardon nous trouvons les méthodes efficaces pour améliorer le fonctionnement de la société aptitude à s'exprimer dans la jeunesse tendance à rechercher les aventures périlleuses ouais après c'est inversé donc ça va besoin de guérir vous avez la possibilité de guérir une situation ou de vous guérir vous même mais on va voir on a mumia à l'envers la fin d'une expérience désespoir perte malheur suicide et mort ouh ouais n'hésitez pas à aller voir quelqu'un pour discuter s'il y a quelque chose qui va pas mais vous avez la possibilité de vous guérir mais vous êtes trop dans le pessimisme et la dépression ça peut être et je crois que j'ai dit un truc comme ça tout à l'heure le saut d'humeur la maladie ou le la maladie mentale les symptômes qui font qu'on passe de la joie à la gaieté de façon très extrême et intense comme en dents de scie donc faites attention d'accord on a ensuite A.A.S.I.A. la compréhension son protégé est expert en connaissances ésotériques il contemple les choses divines et découvre les mystères de la sagesse il est capable de sublimer ses désirs et se conduit en accord avec les lois de la nature connaissance innée pour les sciences naturelles une grande capacité intellectuelle aide la personne à guérir un énorme savoir spécialiste en plantes médicinales dont pour la guérison ça fait deux cartes qu'on a comme ça plante et guérison comprendre la cause de la maladie et trouver les moyens pour supprimer le mal concentrez-vous sur tout ce qui est pour ceux qui sont dans l'ésotérisme plantes et guérison pour certains vous avez peut-être besoin de guérir par les plantes et pas forcément par la médication et encore moins l'automédication mais n'hésitez pas à aller voir un psychologue ou un médecin si vous sentez que ça ne va vraiment pas mais il y en a certains vous avez le don et la possibilité de vous guérir grâce aux plantes et on a 13 à l'envers yézalel la fidélité désaccord entre conjoints ou amis ignorance esprit borné mensonge ça on l'a vu dans la romance et on l'a vu dans le tarot bon c'est pas une semaine très joyeuse pour vous mais on passe tous par des difficultés donc c'est pas la fin du monde ok c'est pas facile mais on on reste pas à terre on se lève même si c'est pour faire un pas c'est toujours un pas de plus qu'est-ce qu'on a au niveau de l'astrologie pour vous qu'est-ce qu'on a pour les balances balance en Jupiter ok donc vous êtes présent Jupiter c'est Jupiter c'est la chance c'est le secteur professionnel aussi un équilibre au niveau du secteur professionnel ou parle-moi de Jupiter en balance pour les balances parle-moi de Jupiter en balance vous souhaitez avoir une bonne nouvelle concernant quelque chose une chose sur laquelle vous travaillez mais ça vient pas il y a un équilibre qui est rétabli prenez le temps de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix faites attention aux propositions qui viennent vers vous et qui seraient simplement magnifiques de l'extérieur mais derrière c'est plein de drames étudiez ce qu'on vous propose si on vous fait des propositions ok ok qu'est-ce qu'on a au niveau de la prophétie des étoiles et je sais que ce que je vous dis ça ne vous fait pas super plaisir la flamme elle n'arrête pas de de rapetisser de rapetisser de rapetisser je suis désolée mais c'est pour vous permettre d'avancer ok on ne peut pas toujours avoir de bonnes nouvelles quand on lit les cartes qu'est-ce qu'on a pour vous avec la prophétie des étoiles écoute bébé comporte-toi correctement please ok ne résiste pas c'est ce qu'on a vu dans le tarot rien ne sert de résister contre la destruction et la tour vous avez eu la tour le monde la mort ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est terminé 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 et terminé ok nous te demandons d'avoir confiance en nous peut-être que la situation te paraît difficile il te faut pourtant l'épouser accepter de la vivre pleinement ne pas lutter contre elle abandonne-toi totalement et sans tension à cette circonstance que nous avons créée pour toi pour te faire grandir pour te mener vers plus de conscience et de sagesse entrer en résistance c'est une perte de temps laisse-toi au contraire porter par le mouvement de ton destin nous te protégerons quoi qu'il arrive et c'est ce qu'on a vu dans le tarot ok donc là vous avez la confirmation de ce qui est qui vous dit que tout ce qui est en train d'être détruit c'est pour votre bien ne luttez pas contre les choses qui se cassent qui se détruisent les relations qui se terminent les contrats qui prennent fin et tout le reste c'est pour votre bien c'est pour vous faire évoluer vous n'êtes pas sur la bonne voie et la tour en général c'est la tour c'est quand on a construit tellement de choses on est dans l'illusion qu'on est dans le bon et en fait la tour elle vient tout détruire quand vous pensez avoir confiance en vous et que tout va bien la tour elle n'arrive pas sur des petits détails elle arrive la tour c'est une énergie qui vous a envoyé des signes à plusieurs reprises pour vous dire que vous allez dans la mauvaise direction soit au niveau de votre intuition ou peu importe mais vous allez continuer quand même ou sinon c'est des choses que vous ne voyez pas et quand vous pensez être au top du top on vient tout détruire pour vous montrer que tout ce que vous avez construit c'est juste une illusion qui vous a envoyé des signes qu'est-ce qu'on a pour les balances les esprits de la nature qu'est-ce qu'il y a eu ça je crois que c'est les cancers je suis pas sûre, j'ai pas envie de vous dire de bêtises les béliers, je sais plus ok, les mots-clés sont sacrés et jeux sur la pointe des pieds, tournent, tournent jusqu'à temps volé ils viennent avec le vent, ils gonflent tes ailes et s'expriment dans le bruissement des arbres les esprits de la nature sont de petites créatures espiègles qui aiment rire et nous jouer des tours ils sont liés à la liberté d'expression et savent qu'il faut profiter de la vie même en cas de malheur le caractère sacré de... ah, c'est pour ça qu'on a eu Honeymoon c'est qu'il y a des difficultés dans votre vie à l'heure actuelle et on vous demande de voir le bon côté des choses et c'est pour ça qu'on a eu le 5 de coupe aussi vous vous concentrez trop sur tout ce qui est négatif et pas sur le peu qui est positif le caractère sacré de ces esprits n'est pas toujours reconnu le monde des fées existe aux côtés de celui des humains depuis des millénaires les celtes autrefois croyaient aux fées et les voyaient ils considéraient qu'elles avaient un rôle important à jouer dans notre monde elles étaient un rappel de la valeur inestimable de la vie et du manque de magie dans notre quotidien cette carte indique que vous avez négligé certains détails de votre vie de petites choses sacrées ah non, c'est des lions qui ont eu ça de petites choses sacrées auxquelles vous n'accordez pas assez d'importance cela peut être une relation avec un membre de votre famille un projet de travaux dans votre maison ou encore votre bien-être à quand remonte la dernière fois que vous avez réellement éprouvé de la joie rie à gorge déployée ou reçue de l'amour et du soutien vous devriez porter plus d'attention aux petites choses de la vie elles vous appellent et cherchent à capter votre attention n'oubliez pas ce qui est petit n'est pas moins indispensable à la marche du monde donc concentrez-vous sur le côté positif des choses arrêtez de vous concentrer sur la négativité qui vous entoure et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire mais vous avez besoin de vous concentrer sur le peu de positivité qu'il y a dans votre vie vous concentrez là-dessus acceptez la défaite acceptez la fin d'une situation la fin d'une relation la fin d'un contrat acceptez et vous irez dans la bonne voie vous serez déjà plus sur la bonne voie que sur la mauvaise voie ok donc ça peut être une semaine facile mais ça va être une semaine qui va vous permettre de de voir les choses différemment et on vous demande d'accepter la fin des situations et pour ceux qui ont la fin des situations en amour au travail et en général ça peut être compliqué ça peut être difficile de voir les choses de façon positive dans tout le chaos mais il y a toujours un truc positif dans tout le chaos qui nous entoure c'est pas totalement négatif dans tous les aspects ok voilà c'est ce que j'ai pour vous les balances pour la semaine du 30 au 5 je vous souhaite donc quand même une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine bye n'oubliez pas que vous pouvez vous procurer tout ce dont vous avez besoin au niveau ésotérique sur le site internet comme la pieu de déblocage et la lotion de désensorcellement qui sont des lotions magiques d'influence qui peuvent remplacer merveilleusement l'encens la pieu de déblocage c'est pour tout ce qui est blocage au niveau de la créativité qui est au niveau de la procrastination et aussi la malchance la lotion de désensorcellement c'est pour tout ce qui est magie noire, sorcellerie énergie négative qu'on vous envoie spirituellement donc ce sont des lotions magiques d'influence à parsemmer avec parcimonie vous en mettez une pulvérisation dans chacune des pièces de votre appartement pas plus vous pouvez en mettre aussi dans votre voiture, sur votre lieu de travail si vous pouvez pensez simplement à aérer aussi les personnes qui ont déjà acheté des bouteilles n'oubliez pas que quand elles sont terminées les petites pierres qui sont à l'intérieur vous pouvez les garder elles vont continuer à vous protéger pensez simplement à les purifier sous de l'eau ou dans de l'encens pour qu'elles soient dégorgées des énergies négatives qu'elles ont absorbées donc j'insiste sur le fait que ça ne sert à rien d'en mettre beaucoup vous allez simplement gaspiller vos lotions si vous en mettez trop une pulvérisation vu que ce sont des lotions magiques ça suffit ça ne sert à rien d'en mettre des tonnes d'accord ? même si ça sent bon j'en ai conscience ça ce sont les lotions magiques d'influence vous pouvez en mettre aussi je ne sais pas si je l'ai dit dans les chaussures et sur vos vêtements mais par contre pas sur la peau parce que ce ne sont pas des parfums vous avez aussi comme d'habitude la bougie de retour à l'envoyeur ainsi que l'huile d'onction de retour à l'envoyeur qui vous permettent d'effectuer le rituel de retour à l'envoyeur qu'il ne faut pas avoir peur de faire le rituel de retour à l'envoyeur c'est simplement faire en sorte de vous protéger en renvoyant vers la personne qui vous a envoyé de la sorcellerie ou de la magie noire tous les rituels les sorcelleries les maléfices qu'on vous a envoyés si vous avez des personnes qui vous font douter ou qui font titiller votre intuition ce n'est pas pour rien mettez ces personnes là aussi dans le rituel si elles n'ont rien fait il ne leur arrivera rien par contre si elles ont fait quelque chose elles recevront simplement ce qu'elles vous ont souhaité il y a la notice qui vient avec la bougie de retour à l'envoyeur vous avez aussi l'huile d'onction qui est vendue séparément qui va vous durer entre 6 à 10 mois pourquoi ? parce qu'un rituel de retour à l'envoyeur on en fait en général une fois par mois pas plus et vous avez aussi un compte gouttes qui vous aide à doser vous mettez une à trois gouttes pas plus et c'est suffisant si vous ne pouvez pas acheter les deux commencez par la bougie de retour à l'envoyeur vous achèterez l'huile d'onction qui vous durera entre 6 à 10 mois après mais commencez toujours par la bougie de retour à l'envoyeur pour déjà effectuer le rituel l'huile d'onction elle permet de faire en sorte que le rituel soit beaucoup plus fort et beaucoup plus intense et beaucoup plus rapide vous avez aussi depuis peu les bocaux magiques qui ont fait leur apparition vous avez le bocal magique de protection avec la bougie noire et l'étiquette noire et vous avez le bocal magique amour avec l'étiquette rouge et la bougie rouge donc c'est un rituel qui est assez simple à faire qui est écrit sur le site internet vous n'avez pas besoin d'acheter le bocal pour savoir comment il faut faire le rituel est écrit donc regardez si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous souhaitez une chose dans laquelle vous souhaitez investir le rituel est assez simple c'est assez intime aussi donc à vous de voir lequel vous convient chaque bocal a un type de planque spécifique le bocal de protection c'est les plantes que j'ai choisi pour la protection et des huiles aussi que j'ai choisi pour la protection et le bocal d'amour pareil des plantes et des huiles qui sont choisis pour l'amour alors le bocal d'amour ce n'est pas pour enfermer quelqu'un dedans ou pour obtenir une personne c'est pour créer de l'amour entre vous et vos enfants avoir de l'amour pour vous aussi créer un lien d'amour mais ne pas forcer les choses la protection c'est pareil c'est pour protéger vos projets votre maison vos enfants ce sont des bocals dans lesquels vous mettez ce que vous souhaitez mais ce ne sera pas fait de façon agressive ce sera fait de façon positive et sereine donc pour toutes les personnes qui souhaitent utiliser le bocal d'amour pour piéger quelqu'un ce ne sera pas du tout ce type de bocal je préviens donc à vous de voir si ça vous convient et si le rituel vous intéresse dans ce cas là choisissez le bocal qui vous convient vous avez aussi depuis peu l'ensemble intense purification qui fait à peu près 12 à 15 grammes c'est un encens pour chasser les démons c'est un encens qui est fort en odeur donc ne vous attendez pas à avoir un encens qui sent super bon par exemple l'un des composants de cet encens c'est le soufre c'est pour chasser les démons et les énergies et les entités néfastes de votre maison à brûler sur du charbon ardent et vous avez en dernier le sel noir exorcisé qui vous permet de pouvoir en mettre autour de votre maison si vous le pouvez ou sous le paillasson dans les quatre coins de votre maison pour bloquer votre appartement votre maison des entités négatives et créer une protection tout autour de votre appartement donc dans les quatre coins de votre appartement d'accord pas dans les quatre pièces à part si vous le souhaitez vous mettez le sel dans une petite coupelle parce qu'il va fondre de toute façon et s'il ne fond pas il va falloir le ramasser au moins à la fin du mois pour pouvoir le jeter tous ces produits sont des produits faits main le sel exorcisé bien sûr vous aide à chasser les démons à purifier votre appartement et votre environnement des influences des influences négatives et perverses perverses donc excusez-moi donc tout ça est disponible sur le site internet à vous de choisir ce qui vous convient ce dont vous avez besoin et à vous de tester afin de voir comment vous voulez vous protéger d'autres produits concernant l'amour la paix l'argent vont arriver mais pour l'instant il y a beaucoup plus de produits de protection donc à vous de faire votre choix vous avez aussi pour ceux qui connaissent enfin les connaisseurs la bougie spéciale Papa Legba faite avec des poudres et des lotions dédiées à Papa Legba c'est pour les personnes qui souhaitent les mettre sur leur hôtel les mettre dans leur rituel ou simplement en offrande il n'y en a pas beaucoup pour le moment elles sont disponibles je crois qu'il y en a 3 ou 5 à vous de voir si ça vous intéresse et bien sûr pour les connaisseurs vous savez très bien que ça peut être une offrande qui fera plaisir à Papa Legba voilà et voilà c'est parti c'est parti